Salut les gens c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce midi pour une toute nouvelle vidéo La vidéo dont je vous avais parlé depuis un moment, la vidéo qui va en fait vous recentrer Tous les jeux qu'il faut avoir sur la Nintendo Switch ou à mon avis Qui sont, voilà, clairement de mon opinion, les meilleurs jeux et les plus gros jeux à avoir Alors, on va commencer tout de suite par des valeurs sûres Je me suis fait en fait une petite liste tout simplement que j'ai noté à côté pour ne pas en fait diverger Je vais mettre Pikachu avec moi parce qu'il m'a aidé à choisir en fait les jeux qui sont nécessaires Oui, c'est une petite peluche que j'aime avoir maintenant sur mon épaule Puisque je vous rappelle que c'est une peluche que j'ai depuis 19 ans avec moi Voilà, ça n'a absolument rien à voir avec cette vidéo mais j'ai bon de le rappeler Donc, pour moi en fait l'un des plus gros jeux et je pense qu'on va être tous d'accord c'est Zelda Voilà, je pense que Zelda Breath of the Wild c'est clairement un des jeux phares de cette Nintendo Switch Pour la catégorie action-aventure, ce qu'on va faire c'est qu'on va classer les jeux Je fais totalement cette vidéo sans préparation, je vais juste noder des jeux Et on va avancer petit à petit dans des catégories précises On va faire la catégorie action-aventure, sport-détente, on va dire ça comme ça Catégorie stratégie et catégorie combat Donc, dans la catégorie action-aventure, je considère qu'il y a 3 gros jeux qu'il va falloir avoir Ou en tout cas vous pourrez choisir parmi les 3, il y a Zelda Breath of the Wild qui est quand même un jeu monde ouvert Avec une aventure extrêmement longue, beaucoup de quêtes secondaires, extrêmement beaucoup de choses à faire Ça ne veut absolument rien dire mais beaucoup de choses à faire dans ce Zelda Je vérifie quand même que ça enregistre, ça serait quand même un petit peu dommage Donc, ensuite il y a Skyrim Skyrim, c'est pareil, un jeu TPS, FPS, monde ouvert Énormément de quêtes, un gros background Vraiment un très très gros jeu qui commence à dater Puisqu'il est sorti, il me semble, il me semble, 2011-2012 Donc ça fait quelques temps Il est remasterisé dans une version HD Pikachu a décidé de m'embêter sur cette vidéo mais ce n'est pas grave On va le remettre sur l'épaule Donc, clairement, voilà, Skyrim, c'est un très très gros jeu Action, aventure, pareil, RPG, composante RPG Qui mérite, qui mérite vraiment d'y jouer à ceux qui ne l'ont pas fait Car je sais qu'il y a beaucoup de gens sur la Nintendo Switch qui débarquent en fait sur Switch Et qui n'ont jamais vraiment eu de console avant Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont entre 10 et 20 ans Qui n'ont pas forcément eu de PC avant ou de PS4 ou d'autres consoles Et qui débarquent et je pense que, voilà, Zelda, Skyrim Et également à côté Xenoblade Chronicles 2 qui va sortir le 1er décembre Et Xenoblade est juste une licence exceptionnelle Il n'y a pas beaucoup de gens, étonnamment, étonnamment Je découvre dans les commentaires et également autour de moi en fait quand je discute Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Xenoblade Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment Xenoblade Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, Xeno-shit ou alors ce genre de choses Alors que Xenoblade c'est juste une licence exceptionnelle On est dans une licence, pareil, monde ouvert, RPG, combat, action, aventure Avec un background absolument énorme au niveau de l'histoire On est quand même sur une histoire absolument extrêmement bien construite Comme j'irais jusqu'à dire que ça peut paraître être un Final Fantasy dans l'écriture Puisque l'écriture est juste extrêmement bien faite Xenoblade Chronicles 1 qui était ressorti sur 3DS à l'époque Est juste exceptionnel Voilà, clairement c'est un de mes jeux 3DS préférés Qui était sorti sur Wii Si je ne dis pas de bêtises, il était sorti sur Wii L'épisode Wii U était juste exceptionnel aussi Donc à mon avis Xenoblade Chronicles 2 qui n'est pas sorti au moment où je fais cette vidéo Et qui sera peut-être sorti au moment où vous regarderez cette vidéo d'ici quelques temps Et bien je pense que clairement il se situe dans les 3 jeux à avoir en termes de action-aventure Avec Zelda, Skyrim et Xenoblade Chronicles 2 Sachant que je resserrerai encore les rangs des jeux à la fin de cette vidéo Là je vous cite vraiment par catégorie ce qu'il vous faut avoir Et dans laquelle vous devez choisir Ensuite en termes de jeux de stratégie Et bien il n'y en a qu'un seul pour moi Qu'il faut choisir c'est Mario Rabbids Kingdom Battle Tour par tour avec l'univers de Mario et des lapins crétins qui sont mêlés Vous avez plein de vidéos sur la chaîne de toute manière que vous pouvez aller voir déjà Donc jeux de stratégie tour par tour Avec des composantes RPG, des armes pas forcément customisables Mais vous pouvez changer d'armes Vous avez plein de stratégies à avoir Différents lapins qui ont différentes capacités Différentes armes à adapter en fonction des situations Et vraiment beaucoup de choses à faire dans ce jeu qui est pas mal long Voilà une fois que vous l'avez terminé Il n'y a pas grand chose à faire après si vous l'avez terminé Mais c'est vraiment un jeu très très bon si vous aimez les jeux de stratégie Donc pour les jeux de stratégie c'est fait foncez vers ça Ensuite pour ce qui est Et là j'entendais sport, détente, fun un petit peu Vous avez 3 jeux pour moi qui sont extrêmement importants Qui sont pour moi en fait des très bons choix Il y a bien évidemment Mario Kart 8 Deluxe Je pense qu'en termes de Mario Kart on peut pas faire plus fun et plus convivial En termes de sport, je dis sport parce que le kart ça peut être considéré comme un sport aussi Dans les milieux autorisés Donc je dirais Mario Kart 8 Deluxe Je dirais aussi Splatoon 2 clairement Splatoon 2 pour l'univers en ligne, pour l'univers des combats en ligne Voilà pas forcément FPS mais c'est plutôt un TPS Vraiment très très bon, très très bon en ligne Splatoon 2 clairement on est sur un jeu donc de bataille d'encre Avec des pistolets à encre, plein de différents types d'armes Des batailles en ligne qui sont vraiment des batailles frénétiques C'était difficile à dire mais frénétiques C'est vraiment un très très grand jeu Et alors la grande révélation pour moi c'est FIFA 18 Sur Switch Alors certes effectivement les graphismes sont moins bons que sur les versions console Mais j'avoue que je n'avais jamais vraiment passé du temps sur un FIFA J'avais à la base joué un match comme ça sur un FIFA il y a quelques temps Il y a même un sacré bout de temps Et je suis très agréablement surpris de retrouver un FIFA sur une console portable Qui est aussi bon J'avoue que je ne suis pas non plus accro mais j'aime beaucoup ce FIFA Alors le seul problème que je soulèverais Et je le disais sur Twitter Je le disais sur Twitter C'est qu'en fait c'est un pay to win sur le FIFA Ultimate Team en ligne Je pense que clairement tous les gens qui sont sur FIFA le savent peut-être Enfin en tout cas moi ça a été mon impression J'ai une équipe complètement pourrie Je commence Je veux faire un match en ligne Je tombe sur des joueurs qui ont dû acheter des packs avec leur argent Ou en tout cas qui ont dépensé de l'argent de leurs parents Je ne sais pas comment ça fonctionne Ou alors des gens qui ont décidé de kiffer le jeu Et qui achètent tous les meilleurs joueurs et tout Et du coup on se retrouve nous avec une équipe de départ Parce qu'on n'a pas envie forcément de mettre de l'argent dedans Face à des joueurs exceptionnellement bons Qui courent super vite Et qui ont des techniques absolument de ouf Alors que nous avec nos petits joueurs Il est impossible de faire quoi que ce soit Sauf si on est très très bon Et là du coup on est un petit peu charret Donc un très très bon jeu si vous êtes entre potes Si vous aimez aussi jouer solo Si vous aimez jouer en ligne Oui mais le fun est relativement tué dans l'oeuf Par cette composante un petit peu pay to win Enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce n'est pas forcément une guerre à déclarer C'est juste ce que j'en pense Et c'est juste ce que j'ai ressenti Voilà j'ai fait 2-3 soirées de suite FIFA le soir Et je me retrouve face à des équipes de malades Donc c'est un petit peu compliqué Donc en termes de jeux de sport Mario Kart 8 Deluxe Splatoon 2 et FIFA 18 Sachant que je ne suis pas fan des jeux de basket Donc moi je ne les mets pas dans mes favoris Voilà ça c'est vraiment C'est vraiment ma playlist de jeux favoris Vous l'aurez compris Cette vidéo est complètement subjective Ensuite en termes de jeux de combat Pour moi il y a Il y a 2 gros jeux Après si vous voulez mettre Street Fighter Ultra Qui est Ultra Street Fighter 2 Qui est un ancien jeu Qui a été remis du jour Très bien pour vous Moi je ne le mets pas là-dedans Il y a vraiment 2 jeux qui m'ont marqué Ça a été Xenoverse 2 Et Pokken Tournament DX On n'est pas du tout Dans les mêmes types de jeux Clairement en termes de jeux de combat On n'est pas du tout dans la même chose Univers Pokémon Univers Dragon Ball On n'est pas la même chose Moi je mettrais Xenoverse 2 Au dessus de Pokken Tournament DX Alors certes il était sorti sur PS4 Et d'autres supports Mais c'est un véritable kiff De le retrouver en nomade Vous avez déjà quelques vidéos sur la chaîne Quand vous regarderez cette vidéo Si vous la regardez dans le futur Par rapport à la date à laquelle j'ai tourné Et bien vous n'aurez très certainement d'autres Mais Xenoverse 2 est juste un jeu Qui pour moi a un potentiel de durée de vie Vraiment assez énorme Parce que vous allez farmer Parce que vous pouvez faire d'autres personnages Parce que vous avez plein de techniques à apprendre Parce que c'est aussi très très fun en ligne Contre des gens Ou avec des gens pour faire des missions Et voilà Clairement je pense qu'on est sur une licence Xenoverse 1 et Xenoverse 2 Qui sont des très très bons jeux Voilà alors ça c'était vraiment Pour faire une vidéo assez courte Tous les jeux qui pour moi sont essentiels A avoir sur cette Nintendo Switch En tout cas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo Il y a très certainement Plein d'autres jeux Voilà on est clair Ça ce sont des gros jeux Les grosses licences Maintenant si effectivement vous voulez une autre vidéo Dans laquelle je pourrais peut-être Classer entre guillemets Mes jeux préférés indépendants Des jeux qui coûtent beaucoup moins cher Je peux le faire aussi Dites moi dans les commentaires Si vous souhaitez que je fasse ça Ça peut clairement se faire Donc n'hésitez pas à me le dire Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va resserrer les rangs Et on va clairement faire un top Je dirais un top 5 Voilà en fonction des catégories Pour que je vous donne vraiment Mes jeux préférés Et les jeux qui pour moi Sont extrêmement essentiels Donc A l'heure actuelle Xenoblade Chronicles 2 n'est pas sorti Je mettrai donc Zelda Breath of the Wild En première place des jeux Action aventure Sachant que oui effectivement Il y a Mario Odyssey qui va sortir Et Voilà Xenoblade comme Mario Odyssey Je pense que ça va être des valeurs sûres Il n'y a même pas besoin De tortiller du cul pour chier droit Comme on dit Puisque c'est une expression qui existe Mario Odyssey et Xenoblade Chronicles 2 Clairement il va falloir les avoir Voilà Je les mets en dehors du top 5 Pour moi c'est des jeux Bim Vous les prenez Et ça va être mon avis du très très Du très très lourd Donc je dirais Zelda Breath of the Wild Je dirais donc Mario Rabbids Je dirais du coup Mario Kart 8 Deluxe Et Xenoverse 2 Sachant que en dehors de ce top Je rajoute également Minecraft Parce que Minecraft à mon goût C'est déjà un excellent jeu Déjà Enfin il faut adhérer au style Mais Minecraft sur la Switch Est juste vraiment très très bon Je trouve que Si on veut un jeu au potentiel infini Si on veut un jeu où on aime En fait laisser libre cours à son imagination Minecraft reste pour moi Une expérience vraiment exceptionnelle Après je sais qu'il y a plein d'autres gens Et peut-être même toi Qui regardes cette vidéo Tu n'aimes pas Minecraft Tu te dis Bon bah c'est super cubique Il n'y a rien à faire On s'emmerde Moi je trouve que justement Après il faut peut-être Laissez libre cours à son imagination Et se laisser prendre Par le principe du jeu Mais je trouve qu'il y a clairement Tellement de choses à faire Le jeu est pour moi Un potentiel infini On peut construire tout ce qu'on veut Vraiment Et je m'en donne Je m'en donne vraiment un cure joie Et ça me détend tellement De construire des choses Dans les vidéos que je vous fais C'est juste un gros kiff Donc en dehors de ce top Je mets Minecraft Mario Odyssey Et Xenoblade Chronicles 2 Qui sont à mon avis Des valeurs Vraiment 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 Sûres Voilà Écoutez Je pense que ça va clôturer cette vidéo On en est à un tout petit peu Plus de 10 minutes Je pense que ça va clairement suffire Pour ce top De Nintendo Switch Voilà Alors j'ai cité Plein de grosses licences J'ai resserré Les rangs après Même s'il est difficile Evidemment De De ne pas en citer autant Je sais qu'il y a Beaucoup de jeux qui sont sortis Déjà sur le e-shop Je crois qu'on en a Plus de 100 jeux Donc clairement Ces grosses licences là Ce sont pour moi Les licences essentielles J'enfonce peut-être Des portes ouvertes Clairement J'enfonce peut-être Des portes ouvertes Vous allez dire Oui bah écoute Si c'est pour regarder la vidéo Et puis savoir Qu'il faut acheter Zelda Bah écoute Ça servait à rien Bah écoutez Oui Mais en même temps On est sur mes jeux préférés Et les jeux qui pour moi Sont essentiels à acheter Donc ça me paraissait évident Que Zelda En faisait partie Notamment Donc voilà écoutez Si vous avez kiffé Cette vidéo Vous pouvez laisser Un gros pouce bleu dessus Vous pouvez également Vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait Et moi je vous dis A très très vite les gens Ou pas N'hésitez pas à me dire D'ailleurs si vous voulez Que je fasse le même type de vidéo Pour les jeux indépendants Et les petits jeux Ça peut clairement se faire Là on était sur les grosses licences Qui coûtent cher On peut se faire la même vidéo Sur les jeux qui coûtent Beaucoup moins cher Qui sont disponibles Sur e-shop Voilà les gens Donc comme je vous disais A plus tard Ou pas en fonction De si vous aimez la chaîne Ou la personne Salut salut Musique